bonjour à tous salut toto bon en compagnie en compagnie de l'expert vous savez ce qui va se passer là on va parler star wars lesions on va vous présenter le représentant de comme j'aime à je fais comme j'aime je je fais des sauts avec mon jet pack un petit peu moins haut que la concurrence on va vous parler de boba fett le daimyo de mozespa vraiment là la terreur le parrain ultime vraiment le le killer par dessus tout celui qui est sage ah ouais 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 on va dire ça on va dire ça comme d'habitude on va vous présenter la carte de profil on va regarder les cartes d'amélioration et puis les trois cartes d'ordre passera peut-être un petit un fera peut-être un petit passage par là par la plaquette parce que on vient d'en parler il ya toujours des choses à préciser là dessus et je vois qu'il ya toujours des petites incompréhensions que j'ai moi même donc donc c'est très bien comme ça mais je voudrais commencer par un très court petit coup de gueule si tu me le permets chouette 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 voilà moi je on en a discuté en mpi tout à l'heure ça me casse un peu les couilles quand j'ouvre quand j'ouvre la boîte et que je me retrouve avec quatre slots d'amélioration et avec une seule carte d'amélioration dans la boîte je dois reconnaître que voilà je tire une petite sonnette d'alarme sauf que le contenu des cartes de plus en plus est selé avec les bons avec les soupes tu vas me dire on avait on avait touché le sommum puisqu'on avait juste une carte d'amélioration juste une carte de profil il n'y avait rien du tout mais là on est quand même sur un personnage agent avec quatre slots qui sont dispo et il ya juste une carte de matos qui est offerte alors il ya deux choses c'est le reflet de deux choses soit ils sortent pas les doigts du cul pour écrire des cartes pour pour boba fett ce qui est quand même dommage pour un personnage agent qui aurait mérité d'avoir ses propres cartes et son propre équipement voilà franchement je trouve ça limite soit c'est c'est on tire les prix vers le bas et on te vend le même paquet de pâtes mais avec moins de nouilles dedans en tout cas dans les deux cas moi je trouve ça je trouve ça irrecevable surtout quand on a des velléités de simplifier le jeu et de le rendre plus abordable en modifiant les règles soi-disant c'était la motivation qu'ils avaient et et quand derrière tu vends des boîtes comme ça qui alors c'est un agent donc clairement il n'est pas autonome mais en fait là le contenu de la boîte n'est clairement pas autonome c'est à dire que si tu n'as pas une armée derrière et que tu n'intègres pas une armée et ben il y a trois slots d'amélioration que tu peux pas que tu peux pas exploiter quoi et je trouve ça extrêmement dommage et puis pour aller très vite ce qui me casse les couilles aussi c'est les profils comme ça avec juste les mots clés de lister et pas d'expliquer et là ben je vais citer un autre jeu qu'on connaît bien ben vous faites pas chier quoi mettez un qr code et puis imposez aux gens d'aller voir ce qui écrit sur sur le site quoi je vois pas l'intérêt de faire des cartes où il n'y a que le mot clé et qui a pu d'explication surtout quand derrière tu as largement la place d'en mettre quelques unes qui choisissent de mettre perforant 1 alors que pour le coup même s'il faut rester friendly c'est pas le mot clé le plus important à expliquer je pense que sentinelle méritait je pense que l'explication de sentinelle elle passait largement sur la carte je pense que l'amélioration tacticien aurait mérité d'être aussi un petit peu plus un petit peu plus expliqué derrière et nous foutre du fluff là derrière ben moi je m'en bats les couilles quoi je préférerais avoir une carte qui est vraiment autonome et je reviens toujours sur le même concept c'est que pour des joueurs comme toi c'est pas impactant parce que tu vous connaissez tous les mots clés par coeur mais si on est obligé de faire ces vidéos c'est parce qu'il ya des gens qui ne les maîtrisent pas qui ont besoin qu'on leur explique et à quoi sert une carte de profil si ce n'est ben de pense bête et de maîtriser de au moins mettre un petit rappel de ces de ces mots clés là voilà j'ai fini de faire ouais vas-y j'ai fini de faire mon connaître il a le mot clé autonome boba fett ouais 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 mais bon voilà moi j'irais plutôt à moi ce qui me plaît c'est qu'il a le mot clé autonome mais en attente ça laisse quand même subodorique le mec il est moi j'attends hein voir tout ce qui se passe allez on va attaquer la bestiole 120 points affilié affilié à la rébellion je trouve que c'est bien d'avoir d'avoir un agent supplémentaire en rébellion et d'autant plus boba fett quoi c'est vrai que ça fait plaisir ah c'est pas boba fett au milieu de sa forme mais c'est quand même boba fett donc c'est un agent calibré soldat c'est important on est à 5 3 avec une défense en rouge qui plutôt classique puisqu'on est sur une armure on va search en critique et en défense un déplacement à deux on a deux armes une arme au corps à corps quel bâton un des hommes des sables avec un beau profil quand même un 3d rouge et un des noirs j'aurais aimé y voir un mot clé en dessous même si de toi moi je vois pas lequel vu la tronche de larmes on reste au reste cohérent et puis on a la cab on à la fameuse carabine qui va tirer à 1 3 bon c'est un peu c'est un peu light mais il ya plein de choses dans la carte qui permettent de tirer après un peu plus loin 3d noir et puis un performant bon on est sur un profil quand même assez assez classique et je trouve peu ambitieux comme ça de prime de prime à bord ouais il y aura une arme en plus un c'est la fourchette temps il est taquin aujourd'hui il est taquin avant d'aborder les mots clés de la carte je voudrais revenir sur la filiation puisque vous avez dû vous rendre compte que de plus en plus vous avez vous avez affaire à ce genre de plaquettes de pion et que dedans vous avez ce pion agent enfin ce pion mercenaire excusez moi j'ai ce pion mercenaire et on se dit bah putain à quoi ça sert de mettre ce pion alors à quoi ça sert de mettre ce pion tout au dans les boîtes et pierre la vie est très simple ce pion ne sert à rien pour le moment à foutre la merde à foutre la merde à volant il ne sert à rien ce qui est important de dire c'est que on a des battle force et dans les battle force il y en a qui sont dédiés aux mercenaires par exemple le collectif de l'ombre donc vous avez un document qui liste toutes les figurines qui sont jouables dans le collectif de l'ombre pour le moment boba fett ne fait pas partie d'une battle force de mercenaires et donc ce pion là ne vous sert à rien parce que ce pion là le petit pion doré de mercenaires ne sert que dans les battle force mercenaires il y en a pas pour boba fett donc pour le moment il sert à rien vous pouvez le mettre de côté mais ça veut dire quoi il y en a pas pour boba fett c'est ça c'est je pense que c'est ça qu'il faut que tu expliques pourquoi il ça veut dire quoi il n'y en a pas pour ce personnage pourquoi il ya des il ya il y en a pour qui il ya et il y en a pour qui il n'y a pas c'est ça qui est important parce qu'on est des grands impatients on sait que amg a prévu six battle force crois qu'ils doivent arriver ouais comme ça ouais et il y en aura forcément moi je peux imaginer un truc battle force the mandalorian par exemple tu vois tu vas voir fenex sound par exemple serait trop bien ou gina bref tu vois oui oui je vois bien tes attentes je vois bien tes attentes dans le jeu pervers que tu es voilà passionné passionné fan geek tout ce que tu veux ouais je rappelle juste on peut imaginer on peut imaginer des battle force à thème on va avoir la base d'endor qui va arriver les ewok vraisemblablement une battle force moff jideon empire remnant là ils appellent ça comme ça il y en a tous qui vont arriver on peut imaginer que on peut imaginer des choses comme ça quoi alors je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les battle force parce que franchement je suis pas peu fier de cette présentation des battle force parce que je crois avoir réussi à synthétiser ce que c'était et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'interrogations sur qu'est ce qu'un battle force et on va dire que c'est des listes d'armées fermées moi je le caractériserais comme ça c'est des listes d'armées fermées qui ouvrent des opportunités d'amélioration qui sont propres à ces listes d'armées fermées donc allez voir ma vidéo je trouve que franchement je me me fous rarement le bourrichon mais là j'avoue qu'elle est bien faite et si vous avez un doute sur ce qu'est vraiment une battle force allez la voir et ça vous permettra d'anticiper et de vous dire waouh c'est cool quand il y aura des nouvelles battle force c'est sympa et donc on subodore qu'à un moment il y aura une battle force qui pourra intégrer ce boba fett on va passer aux mots clés on va commencer par une belle rigolade saut 1 il a un jetpack saut c'est un mot clé qui est destiné soit aux utilisateurs de la force ce qui n'est pas le cas de boba fett voilà ou aux unités qui sont équipés d'un jetpack saut 1 oui alors forcément c'est modulé par le lest que tu pourrais avoir dû à la taille de ton armure notamment voilà d'accord donc en fait c'est le pescar est assez passablement alourdi je pensais que c'était comme le mitryl que c'était léger résistant ouais d'accord ok les plus épais tra aussi que en général les unités à jetpack ont une vitesse de 3 ce qui n'est pas le cas pour moi non plus on se demande non c'est super sympa que ce soit fluff mais franchement c'est classe arsenal 2 bon je reviens pas soir arsenal 2 1 c'est la possibilité d'attaquer avec avec deux armes bon c'est plutôt plutôt clean on va avoir insensible bon ça c'est alors insensible c'est avec le perforant il me semble c'est à dire qu'on lance autant de dés de défense supplémentaire qu'il y a de perforant x vous avez perforant 3 il va lancer 3 dés de défense en plus normalement c'est c'est plutôt un truc de de jedi ça non le l'insensible et c'est un mot clé pour toutes les armures les grosses armures ah ouais d'accord ok les arc troopers ont ça et tous les tous les mandos ont ça ouais c'est vrai que les arcs troopers aussi oui gréviou c'est là ouais 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 mais gréviou c'est un porteur de sabre donc je partais du principe que c'était quoi on a autonome donc effectivement est perdu dans la pampa autonome en attente donc ça c'est intéressant avec les nouvelles cartes avec les nouvelles règles et notamment avec la capacité de passer je me demande si avoir autonome en attente c'est pas c'est pas intéressant je vais te laisserai disserter sur la chose donc au début de la phase d'activation si vous n'avez pas d'ordre vous gagnez un pion en attente alors avec cette nouvelle règle de passer est ce que avoir cette autonomie là c'est pas c'est pas un petit un petit sucre qui peut être intéressant pour le jeu alors je vais te répondre et on peut peut-être juste parler du mot clé qui est juste en dessous oui tu as une réponse vraiment complète oui parce qu'il ya il ya sentinelle qui 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 en qui en qui qui réverbe avec avec effectivement énormément ce mot clé puisque la sentinelle c'est quand on a le stand by et ben on touche à 3 plutôt que de toucher à 2 là il est déclenché à portée 3 plutôt qu'à portée de voilà voilà oui on touche oui excuse moi oui il est déclenché à portée 3 au lieu d'être déclenché à portée 2 donc effectivement on peut pas les dissocier donc on a autonome en attente et en plus on a sentinelle vas-y et oui donc donc pour rappeler très rapidement mais le pion en attente s'utilise après qu'une unité adverse et fait une action à portée 3 en l'occurrence avec sentinelle au boffett donc c'est à dire que dès qu'il va se passer quelque chose sur un rayon qui en fait très très grand immense et 3 c'est très très grand vous allez pouvoir faire soit un mouvement soit une attaque et on rappelle que c'est quelque chose qui se déclenche pendant l'activation adversaire donc ça veut dire que ça ne compte pas dans le nombre d'actions que tu peux faire toi pendant ton activation donc ça veut dire que pendant un stand by tu peux faire une action d'attaque gratuite hors activation et donc tu pourras quand même faire une action d'attaque pendant l'activation à toi ce qui est très fort parce qu'on voit que vos boffett au corps à corps notamment il tape plutôt très fort mais à distance aussi on verra qu'il ya une arme de base qui est assez forte mais qui a aussi deux trois améliorations qui lui permettent d'être encore plus fort à distance et puis voilà le voilà et donc en effet le stand by c'est en attente et si tu as la possibilité de passer tu vas pouvoir peut-être retarder au maximum l'activation de ton boffett et garder ton pion en attente pour exactement le bon moment exactement c'est comme ça que je l'imaginais donc voilà donc on a fait les ces deux ces deux mots clés on va avoir tireur d'élite 1 donc ça c'est sûr sympa ça descend ça descend un couvert vous avez des cartes notamment la carte de pipin sur laquelle on reviendra qui va vous donner des pions de visée donc donc c'est plutôt intéressant et puis vous avez tacticiens 1 aussi qui va vous permettre de récupérer des pions de visée donc ouais c'est on obtient un pion de visée si on fait un mouvement c'est ça pour tacticiens 1 si on fait un mouvement donc ça veut dire que encore une fois si on utilise le pion stand by pour faire un mouvement le pion en attente on va gagner une visée gratos quoi voilà c'est ça donc voilà donc ça fait ça fait ça fait ça fait quand même beaucoup c'est sympa c'est cohérent ça relève un petit peu le niveau le niveau de la carte que moi je trouvais un petit peu un petit peu comment dire timoré c'est vrai que on est quand même à 120 points on a des belles cartes d'ordre après derrière à venir on va parler de cette seule petite carte d'amélioration bon qui pareil n'est pas fofolle c'est juste un lance-flammes quoi et c'est du déjà vu on va être apporté close close 1 on va avoir un des rouges et bien entendu on va ignorer les couverts et bien entendu comme on a le souffle vous allez lancer un des rouges par défenseur donc ça c'est un grand classique c'est quelque chose de déjà vu et puis on va gagner un suppressif voilà bon qu'est ce qu'on en dit de cette carte là moi je suis pas je m'en relève pas la nuit 5 points c'est pas très cher 5 points c'est pas très cher ouais elle est gratos c'est vrai on ajoutera peut-être que c'est une carte qui est utilisable qu'une seule fois parce qu'il y a un petit x dans le coin ouais je pense que au-delà de l'aspect offensif parce que tu vas lancer un des rouges par figurine de l'unité adverse qui est quand même plutôt sympa en terme d'attaque et qui se combottent avec le mot clé arsenal de boba fett qui permet d'attaquer avec deux armes avec deux armes oui celle ci permet notamment d'attaquer au corps à corps et avoir la capacité suppressive au corps à corps ça permet de faire tomber le stand-by d'une unité qui le pion en attente pardon d'une unité qui serait au contact avec toi par exemple un jedi d'accord le gros intérêt je pense de ce de ce lance flamme voilà s'il était pas jouable chez les rebelles on dirait il est jouable chez les rebelles mais peut jouer contre des rebelles c'est un bon moyen de flinguer la dynamique de luke skywalker avec son pion en attente si mortel et que tu as et dont tu as fait les tu as écrit les lettres d'or à une époque ok je ne sortirai pas les je ne sortirai pas les t-shirts nous ne sortirons pas les dossiers on va regarder les cartes d'ordre un homme simple moi je l'aime bien celle là en fait en fait les trois les trois cartes d'ordre je les trouve je les trouve plutôt plutôt sympa et on va commencer tout de suite par une information assez importante c'est que toutes ces cartes d'ordre là elles sont estampillées boba fett et pas boba fett daimyo c'est à dire que eh ben elles sont jouables par tous les boba fett qui existent dans le jeu dans l'occurrence boba fett daimyo et boba fett je sais plus comment il s'appelle espèce de salopard je crois pas daimyo le boba fett qui joue dans l'empire ouais voilà ouais donc qu'on ne qu'on a du mal à trouver d'ailleurs en ce moment celui-ci là le le classique le classique boba fett qui est beau par fabrice tran donc forcément il est super beau j'arrête pas de le dire donc voilà donc et et vice versa du coup les cartes de du premier boba fett peuvent être associées au boba fett daimyo c'est important alors donc cette pipe 1 elle va activer une unité alors j'étais étonné tiens je dis tiens elle active une unité elle n'active pas boba fett euh c'est rare pour les agents d'habitude les cartes agents elles activent les cartes agents là non il y a bien une unité et parce que dans le texte il y a deux informations il y a si vous la jouez et puis que ben l'unité que vous activez c'est lui ou si vous la jouez puis l'unité que vous activez ben c'est pas lui alors si boba fett n'a pas reçu d'ordre grâce à cette carte donc en l'occurrence si cette carte ne l'active pas lui eh ben on va gagner tireur embusqué donc ça ben c'est vachement bien parce que c'est le mot clé que qui fait pour moi celui là parce que moi même quand il ya des relances je peux pas m'en réjouir tu vois je me dis ah super une relance ah bah merde j'ai merdé aussi ma relance que la tireur embusqué tu peux pas merder quoi c'est à dire que même si alors tireur embusqué vous pouvez améliorer en fait le résultat de votre jet si vous faites un jet qui est blanc qui est vide vous pouvez faire une touche ça c'est super rare dans les jeux c'est à dire qu'en fait ce mot de tireur embusqué il impacte même le fait que vous ayez fait un vide quoi donc le vide se transforme en touche et la touche se transforme en critique donc c'est plutôt c'est plutôt sympa et puis pour le round on va gagner un pion de visée ça tombe bien et puis on va augmenter de 1 la portée de ses armes à distance pour une pour une une portée maximale de 5 du coup voilà c'est plutôt c'est plutôt sympa et puis si boba fett a reçu un ordre grâce à cette carte et ben une unité à portée 1 de boba fett peut effectuer un déplacement à vitesse 1 au début de la phase d'activation ça aussi je trouve ça super intéressant bah oui parce qu'en fait alors tu as deux pouvoirs on peut commencer par le on commence par le deuxième tiens ouais ouais c'est bien tout comment c'est par le deuxième ouais ouais il est beaucoup plus tricky ouais cette carte là c'est une c'est une pipe 1 en effet qui a une particularité c'est qu'elle donne un ordre pas forcément boba fett ce qui est assez rare pour les agents comme tu le soulignais les agents sont des personnes plutôt égoïstes mais boba fett il est c'est un daimyo exactement et là je pense à des tricks qui sont très intéressants notamment quand tu le couple avec un jedi parce que le jedi tu vas finir ton tour et tu vas venir défoncer un truc et tu as un gros risque qui se retrouve au milieu de la pampa tout seul et si tu en sais bien les choses et que tu joues cette carte après et si tu donnes un ordre à ton jedi en l'occurrence alors si tu donnes ton ordre à boba fett pardon tu vas pouvoir dire au début de la phase d'activation donc avant que tout le monde joue toi mon petit jedi tu vas sortir de la pampa et tu vas venir te cacher derrière ou sur un bâtiment et ça c'est quand même plutôt sympa d'accord donc toi tu donnerais plus à des personnages titres alors tu en fait ça te permet de compenser un risque peut-être inconsidéré que tu aurais pris en exposant volontairement ta pièce maîtresse ça te permet de recacher ta pièce maîtresse hors du feu et demi waouh ouais tu vas loin sert que toi pendant le déploiement tu balances un bluff en exposant un jedi sur la table pas forcément déploiement mais par exemple oui et grâce à cette carte là tu le rebouge après pour que finalement il aille se cacher quoi tu tu serres d'appât quoi en gros ouais tout à fait ah c'est judicieux attention c'est un mouvement 1 donc c'est pas non plus un gros mouvement ouais 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 faut vite aller se cacher derrière la caisse quoi ok euh pipe de je viens de voir un truc d'ailleurs dis moi ouais la carte elle se donne à une unité alors je sais pas s'ils ont pas encore écrit la carte mâle mais la carte il écrit une unité et il n'y a pas écrit que ça doit être une un troupeur ouais donc potentiellement tu peux faire un mouvement 1 avec un véhicule j'avais pas vu ça tiens ouais ouais du coup tu peux tu peux la dévoyer à ça ouais ouais il faudrait faire un mouvement avec un véhicule j'avais pas vu ça tu vois et du coup bah avec des a à 5 ça peut ça peut vite ça peut vite bah oui je te confirme ouais et la première partie et la première partie de la carte du coup on gagne le tireur embusqué le pion de visée et en effet tireur embusqué c'est quand même le mot clé des gens qui ont peu de chance mais qui ont beaucoup de pions visée et en l'occurrence ça va être le cas de Boba Fett quand tu fais un mouvement tu gagnes un pion visée n'oublie pas avec tacticien ouais et là tu vas gagner un deuxième pion visée au tir tu lances 3d bon pierre sur 3d tu vas au moins aussi avoir une touche ouais je devrais y arriver je devrais m'en sortir non plus c'est à dire qu'avec une touche tu en ferais en fait trois et ce qui est quand même plutôt sympa ouais non plus c'est un mythe je rate pas tant que ça mais voilà c'est plus trop le cas mais quand tu joues sniper en général tu rates plutôt pas mal tg ouais mais là c'est du jdr ça a rien à voir c'est la faute du mj c'est un connard notre mj ça compte pas le deuxième point de ce premier de cette première partie c'est tu vas augmenter la portée de tes armes de 1 ce qui veut dire que notamment ton lance flamme passe à portée 2 voilà ouais et ça c'est et ça ouais ça peut être un beau ça peut être un beau moment je pense c'est un beau moment et ton arme ton arme principale qui tire quand même trois des noms à rapporter trois perforant 1 elle passe à 4 4 sachant que tu convertis l'adrénaline en critique et avec marksman tu peux transformer les touches en critique aussi tu peux facilement faire quelques dégâts assez même dégâts c'est important sur un véhicule dès le début et elle marche très bien très très bien d'ailleurs avec le boba empire qui lui a deux armes une importé 2 perforante et une importé 3 impact ou l'inverse je sais plus je crois que c'est l'inverse donc ça permet d'avoir deux très bonnes armes à portée 3 ou une arme à portée 4 une arme à portée 3 donc là ça devient très très létal pour un pour un boba empire ouais ouais je comprends on passe à la pipe 2 tracer son chemin dans la galaxie donc boba fett ne peut pas effectuer d'action d'attaque lors de son activation oh mais attention à la fin l'activation ouais ouais lors de son activation donc c'est à dire qu'avec votre stand by vous allez pouvoir le voir et le faire une acte et on en reparlera juste après de cette carte là d'accord à la fin de son activation boba fett peut effectuer une attaque uniquement avec l'arme suivante contre les unités contre chaque unité ennemie à portée 1 en ligne de vue et là on va se retrouver quand même avec deux des rouges un des noir à portée 1 ou close déflagration impact et polyvalent sympa ben oui ben oui alors je un truc très important aussi dans stars des gens quand on dit à la fin de ça veut pas dire pendant et à la fin c'est à dire après juste après donc ça veut dire que c'est pas pendant votre activation un petit point important et donc là vous avez une capacité létale qui est absolument incroyable vous avez blast qui vous permet de faire sauter tous les couverts vous avez impact 1 qui vous permet de mettre des critiques sur des véhicules avec armure enfin des unités avec armure ça marchera bien sur les dark troopers d'ailleurs et versatiles qui vous permet avec une attaque au corps à corps pendant de faire une attaque de tir sur l'unité à distance quand vous êtes au corps à corps donc là il ya un truc qui est très sympa vous allez faire vos deux actions de mouvement vous allez vous loquer au corps à corps avec une unité au milieu d'une boule adverse une fois que vous êtes au milieu de la boule adverse vous êtes tout content et vous allez faire une attaque à portée 1 avec cette arme là sur toutes les unités à portée 1 quoi et vous allez être au corps à corps et vous allez te cacher au corps à corps et ça va être vraiment bien ouais parce qu'on va pouvoir bénéficier justement de ces deux actions de mouvement pour aller chercher très 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 loin on aura fini son activation et c'est là qu'on déclenche pas ouais ouais c'est là qu'on déclenche pas l'attaque ouais ouais d'accord ok allez ça effectivement ouais ça combat ça combat pas mal l'image l'image et l'image est cohérente il ya du bas en même temps c'était la plus belle action c'est la seule action de la série en fait qu'on peut retenir dans cette série mais non attends c'est même c'est même pas dans celle là c'est dans mandal or rien non c'est dans ce mandal or rien mais oui c'est dommage parce que ronde riguez il a eu une série pour faire des trucs bien il a fait un épisode avec mando qui est pas enfin qui est pas forcément le meilleur épisode mais où boba est vraiment badass et dans sa série l'est pas du tout c'est magique moi je trouve ça je trouve ça magique et puis la dernière gouverner avec respect gouverner en étanche chiant mais alors celle-là elle est vachement bien je trouve boba fett et deux unités tant que boba fett a un pion d'ordre face visible quand une unité alliée à porter un en ligne de vue de lui effectue une attaque à distance ajouter un des noirs à l'une des réserves d'attaque de cette unité c'est un espèce de mini fire support que je trouve que je trouve super intéressant quoi c'est pas rigolo du tout ça ouais c'est pas rigolo du tout alors heureusement que c'est dans ben non elle se joue aussi avec l'empire parce qu'avec l'empire tu peux dire ou les rebelles d'ailleurs tu t'entoures de sniper mais les snipers ça lance deux dés là ça on va lancer un troisième ben ouais c'est cool c'est cool je pense à des unités de vétérans rebelles aussi qui lancent beaucoup de dés avoir un dé en plus ça peut être sympa je pense à vraiment beaucoup de choses bon après faut lui donner l'ordre quoi ouais ou après après toute façon boba il va voir l'ordre de cette carte c'est à dire que tu vas le jouer en dernier ouais bon ok pourquoi pas en tête toujours ton standby se faire un tir un petit tir à un moment moi je suis surtout intéressé par le fait que sur la carte il ya fennec chande oui je sais peut-être qu'on l'aura un jour et oui bien sûr bien sûr mais j'aimerais bien mais non mais non mais cette carte en c'est une carte de support qui est très 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 forte et non mais aussi forte en rebelle et peut-être même un peu plus en en empire en rebelle aussi elle est très très cool non mais fennec c'est clair que voilà c'est clair qu'elle va elle va sortir elle va elle va sortir et elle va et elle va comboter elle va comboter avec son avec son master quoi d'ailleurs je pense qu'elle aura les mots clés qui vont bien comme comme les alliances ou qui les alliances de show itaba et de solo ou des choses comme ça croise les doigts moi ouais ouais il faudra juste qu'ils prennent le qu'ils prennent le temps d'éditer des cartes pour elle quoi voilà voilà qu'il n'y ait pas que trois cartes cartes d'or ok tu la jouerai quand tu la jouerai quand cette cette pipe 3 là alors là c'est une pipe qui va jouer plutôt en début de partie je pense ouais deuxième ou troisième tour premier tour si j'étais envie d'être un peu taquin mais c'est une unité qui va c'est une carte qui va plutôt fonctionner très bien sur sur des des gun lines tu vas venir tu vas venir tu vas venir aider alors je suis en train de regarder c'est que sur les attaques de tir on aurait pu imaginer que ça marche aussi sur les attaques de corps à corps mais c'est que sur les attaques de tir donc tu vas venir renforcer je dois venir renforcer toutes les armées de tir et c'est très sympa c'est cohérent tu n'auras aussi que c'est écrit friendly unit 1 ouais 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 c'est cohérent quand tu quand tu joues dans une dans une dans une dans une compo rebelle de toute façon je dis c'est cohérent quand tu joues dans une compo rebelle cette carte ouais 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 non mais moi je pense là je viens de voir aussi un truc avec les ça peut louer avec deux t47 là qui vont lancer un den noir en plus ce qui est plutôt sympa aussi et c'est marrant parce que d'habitude il élimite ces effets là au au trooper et là ils ont mis unit alors peut-être que c'est un oubli une unité alliée ça a été traduit par une unité alliée à porter ouais 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 non mais c'est c'est rare de voir ça non mais il y a un moment il y a un moment s'ils font des conneries tant pis alors après j'imagine ce sera peut-être très raté mais s'ils font des conneries sur les écritures de cartes on on les exploitera comme tel coin mais après on a on l'a pas on l'a pas présenté sur la page on le fera peut-être din din jarin il était il était bien 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 bourrin la limite du trop bourrin la limite du du perso increvable lui en fonction de la façon dont tu lis la carte tu te rends compte que il a l'air comme ça bon nounours il a quand même des possibilités de de synergies qui sont qui sont quand même assez lourdes quoi donc donc voilà un petit commentaire sur cette carte là qui est aussi assez surprenante pour un agent qui donne un ordre à lui plus à deux unités donc on connaît on reconnaît quand même un peu le côté leader si je peux dire ça comme ça de boba fett ouais ouais quand il aura sa petite demoiselle avec lui alors si en plus tu joues avec din jarin alors là je te dis pas ça ça risque de ça risque de tabasser tabasser quand même assez sec ouais et din avec un dé en plus ça fait une fois c'est qu'un tour ouais non mais c'est un tour ça peut être le tour quoi ça peut être le tour où tu fais où tu fais complètement changer la game quoi donc faut le signaler comment comment je comment je je maîtrise un personnage comme ça comment je je flingue un personnage comme ça bon faut pas oublier hein il se déplace qu'à deux il saute qu'à un il aura tendance à avoir envie il aura cette fonction d'autonome avec son en attente déjà comment on le joue tiens est ce qu'on le joue à outrance en attente et et forcément en réaction je pense que c'est plutôt comme ça alors c'est déjà peut-être une chose très importante c'est qu'il se joue pas du tout la même façon que le boba empire ouais carrément le boba empire c'est une petite boule de nerfs que tu vas envoyer partout qui va jouer très objectif celui ci ça va être plutôt un soutien fouteurs de merde dans le sens où dans le sens où il a quand même une carte de support qui est très forte et il est capable de piquer très fort à des endroits il n'a pas la mobilité de son de son mailleux de son lit même avant avant sa résurrection du sarlac mais voilà c'est un petit fouteurs de merde il va venir se bloquer dans une unité à toit il est très résistant il a des attaques avec sa carte qui permet de faire des attaques autour de toupies au bâton gaffi ouais ça va être un petit fouteurs de merde alors maintenant comment ça se tue là malheureusement le sable laser ça marche pas très très bien sur lui parce qu'il a il a le mot clé qui va bien pour il a immunité donc il va pouvoir mettre un coup un jedi qui va vouloir venir le contacter au corps à corps il tape quand même trois noirs trois rouge un noir trois rouge un noir il peut taper deux fois par par tour qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait au final on l'ignore ça vaut le coup sur une table de dire écoute mec je te laisse faire ta vie je finis tout ce qu'il y a autour de toi alors en effet sa faiblesse je pense ça va être son manque de mobilité ouais ouais parce que la vitesse 2 on ta jump ça te permet de sauter de bâtiment en bâtiment mais les bâtiments ils sont rarement assez proches pour pouvoir le faire donc en fait il va falloir réussir à le balader un peu ce pépère malheureusement il est tellement fluff que voilà c'est comme ça il va falloir le balader c'est pas non plus non mais bon il va falloir l'avoir au petit fait faire des jets de défense fait le transpirer ça va être un peu comme d'ingérine quoi il va falloir il va falloir prendre le temps sur lui malheureusement comme d'habitude pour le tomber si on le commence on le termine quoi comme comme à chaque fois dans légion si on décide de l'attaquer il faut avoir de quoi le tuer ouais ouais d'accord alors tu as une stratégie aussi un c'est sur des persos comme ça qui ont qui sont mobiles mais pas trop c'est venir lui mettre deux points de vie avec peut-être trois points de vie en moins il va finir à deux trois points de vie restant deux points de vie restant il bougera plus c'est 120 points équipé 130 140 ça coûte trop cher si jamais il meurt donc en fait il va choisir le planquer à l'arrière il fera plus rien de la partie ah ouais et tu vas plus tu vas plus chercher à risquer d'accord ok le foot dans un 1 à 5 pour les parachuter en plein milieu des lignes c'est quelque chose qui se fait ou c'est peut-être trop ambitieux je pense qu'il n'est pas assez disruptif pour faire ça si on peut dire ça comme ça il est très résistant mais il n'est pas assez létal je pense qu'il n'est pas assez létal pour le faire d'accord quoique la petite bombe à la pipe de ce qui va faire des attaques tout tour peut-être mais bon je trouve ça un peu je pense pas que ça soit optimal tu peux tu peux mais et au niveau des rebelles sans je die peut-être et au niveau pour finir au niveau des trois slots qui nous reste là toi tu équiperais quoi sans dépenser trop de fric sans dépenser je mettrai je mettrai tir à bout portant là pour qu'il gagne un peu d'esquive ouais je mettrai je pense pas mettre peut-être une ténacité tu vois j'avais pensé une ténacité il est blessé il passe à quatre des rouges un des blancs ouais ça ça peut être sympa je mettrai le lance-flammes je pense que je le mettrai à chaque fois ce qu'il faut pas oublier qu'il peut prendre aussi la deux pépins de boba fett empire qui est aussi un lance-flammes et avec arsenal il peut faire deux tiers de lance-flammes ah ouais tu commence à faire ça commence à faire un paquet de dés quoi barbecue quoi gros vénère ah ouais bah là c'est un fan d'accord voilà voilà comment je vais le montrer bon ben tu sais ce que je te propose c'est que si un jour orange se sort les doigts du cul et puis que se retrouve de l'internet on fera peut-être une une émission en live pour exploiter ces deux bobas et essayer de voir ce qui est possible de faire en les en les croisant parce qu'on se rend compte que là pour le coup on a on a deux personnages qui 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 peuvent s'échanger leurs cartes et qui peuvent régénérer leur profil mutuellement donc je pense que ça peut être intéressant merci beaucoup Thomas pour ta participation est-ce que tu as de l'actu à partager des choses à à communiquer aux joueurs de star wars légion ou c'est plutôt calme en ce moment alors il y a un petit tournoi au french war game café mi février on vous attend nombreux et j'aurai bientôt une belle communication mais on la fera ensemble je pense oui non mais ça on en parlera plus tard on en parlera plus tard merci beaucoup pour ton aide merci à tous de nous avoir suivis sur cette présentation de Boba Fett on reviendra très vite pour la suite je sais pas si on prendra le temps de faire d'Injarin mettez le en commentaire si vraiment vous voulez qu'on en parle et puis on se retrouvera pour Moff Jideon et ses troupeurs de la mort très très vite n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire n'hésitez pas à liker parce que ça 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 flatte youtube et ça flatte mon ego aussi et puis n'hésitez pas à partager comme ça la vidéo elle est vue par plein de monde et tout le monde il est heureux tout le monde il est content il nous reste à vous souhaiter de bons jeux puis surtout des bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type dans flas surtout avec le lance-flamme et toutes ces belles cartes d'ordre franchement moi je trouve que il fait l'énergie que ça vous faites hé tu sais quoi on va demander à Nicolucci qui nous écrive une carte d'arme spéciale fourchette il a fait un truc génial attends attends je vous montre ça c'est de l'actu mais c'est trop moi je joue ça maintenant comme deux pépins là poche enfin bon bref j'arrange ça vous avez rien vu monde de salauds c'est quel manque de respect cette pauvre princesse amygdala elle aura tout vu merci à tous à très bientôt sur la page et puis bah merci de votre confiance et puis de votre fidélité ça fait vraiment plaisir allez hop le doigt ici tcho tcho m tcho tcho